La parole est maintenant à Madame Sophie Mettin pour le Mouvement démocrate et démocrates apparentés. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, Mesdames les rapporteurs, chers collègues, au nom du groupe Mouvement démocrate et démocrates apparentés, je salue à nouveau l'architecture de la mission culture du projet de loi de finances 2022. Avec une progression historique qui se situe à plus de 8,10%, notre groupe salue une nouvelle fois l'effort significatif concédé à ce dernier exercice budgétaire de la mandature. Pour rappel, que ce soit en autorisation d'engagement ou bien en crédit de paiement, les moyens dédiés à la culture passeront de plus de 3,46 milliards d'euros l'an prochain contre 3,2 milliards d'euros en 2021. Le projet de loi de finances 2022 est définitivement celui de la montée en puissance du soutien de la culture dans les territoires. J'emploie bien le mot territoire parce que pour moi c'est très important. Je note par exemple les 20 millions supplémentaires pour développer la démocratisation culturelle et soutenir les contrats de plan état-région ou encore les avancées du dispositif ville ou pays d'art et d'histoire. Notre groupe attaché à l'équité et à l'adaptation des politiques publiques partout en France ne peut que s'en réjouir. Je tiens aussi à mettre en avant les bons choix à effectuer en matière de patrimoine à travers le programme 175. Vous m'avez souvent entendu parler car cette problématique m'est particulièrement chère et là aussi notre groupe doit dire toute sa satisfaction. Trop souvent négligé en dépit de l'attachement des Français à leur patrimoine que nous a rappelé le succès du loto du patrimoine, je me réjouis de constater un engagement croissant de l'État dans la préservation et la mise en valeur de ces monuments historiques. Si nous prenons davantage de recul, nous constatons que celui-ci a progressé de 7% au cours de cette mandature, soit une augmentation de 18 millions d'euros. C'est un succès dont nous pouvons être tous fiers et qui se met au service de la conservation des propriétés privées ou appartenant à des collectivités. S'agissant des monuments relevants de l'État, l'accent a été mis sur le financement de la restauration des 87 cathédrales portées à 50 millions par an. Suite à l'incendie de la cathédrale de Notre-Dame de Paris, dont la restauration est suivie par une mission d'information ici à l'Assemblée, il s'agit aussi de garantir leur mise en sécurité. C'est naturellement à saluer. Le plan de relance et plus précisément le plan cathédral, doté de 80 millions, ont ainsi amplifié ses efforts financiers. Ceux qui sont destinés au château de Villers-Cotterêts sont également centraux. Lors de la Renaissance, François Ier y rendait obligatoire l'usage de la langue française dans les actes de l'administration et de la justice. Aujourd'hui, nous en faisons le symbole grandissant de la francophonie dans le monde. Autant de points dont nous pouvons nous en organiser à l'occasion de l'examen du dernier projet de loi de finances de la mandature. Je voudrais aussi très rapidement parler du pass culture et de son élargissement. Je crois que c'est quelque chose de très positif pour tous nos jeunes. Aussi, parler rapidement du projet et de la mise en place des microfolies, qui parfois ont du mal à se développer et où il y a quelques tiraillements dans les départements. Mais je crois qu'il faut aider ces souhaits d'installation de microfolies au cœur des territoires. J'avancerai aussi quelques points de vigilance. Si les soutiens aux activités culturelles des territoires sont en hausse, quelques projets connaissent encore des difficultés. J'en évoquerai deux en particulier que je connais bien. Notons par exemple celui structurel du pôle d'enseignement supérieur, musique et danse de Bordeaux, qui permettra de compléter l'offre de danse sur toute la Nouvelle-Aquitaine. Un surcoût de 5 millions d'euros vient d'être annoncé et met en péril le financement. D'autant plus que l'aide du Conseil régional n'est pas encore annoncée. Que pourra faire l'État pour mieux soutenir cet établissement, Madame la Ministre ? Ensuite, un projet d'entretien et de rénovation d'édifices. Particulièrement, je voudrais parler de celui de la cathédrale de Bazas, cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Bazas, qui est ma commune, dans le sud Gironde. Il s'agit d'un programme pluriannuel et dernièrement, la DRAC a fait passer son intervention de 70% de l'aide publique totale à 40%. Le manque à gagner pour cette commune est de 100 000 euros. Cela représente une très lourde charge pour cette petite commune. C'est pourtant un superbe édifice du XIIIe siècle auquel les citoyens sont très attachés et aussi j'espère que nous pourrons travailler ensemble sur ce sujet. D'autres communes connaissent effectivement ce même type de problème, de cette baisse assez importante des aides de la DRAC, malgré l'augmentation du budget des DRAC. Ces exemples de mon territoire illustrent bien les difficultés auxquelles nous devons constamment faire face pour faire aboutir les projets que nous portons. Toutefois, la mission culture du PLF 2022 prolonge des ambitions importantes pour notre pays et je le répète, les députés démocrates voteront sans hésitation ces crédits. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est maintenant à...